... Le ton était donné dès le début du concert. Ouverture en fanfare samedi dernier du Floréal musical d'Épinal. Sur la scène de la Louvière, des cuivres de l'orchestre philharmonique de Radio France. Quatre corps, quatre trompettes, trois trombones et des percussions qui ont emporté sans difficulté le public. C'était super, tout, tout. Surtout les trompettes, parce que mon mari joue de la trompette. Souvent, les cuivres, on ne les entend pas trop. On les entend, mais on ne les voit pas. Alors que là, fantastique. Les cuivres, ça sonne très, très fort. C'était très joli. C'est assez original de voir un ensemble de cuivres comme ça. Je n'en avais jamais vu. L'orchestre philharmonique de Radio France est réputé pour l'éclectisme de son répertoire et le nombre de créations interprétées, plus de 25 chaque année. Peu de compositeurs écrivent spécifiquement pour les cuivres et pourtant. Quand ils entendent les cuivres, ils ont toujours envie de nous écrire quelque chose. Nous, on est preneurs, mais c'est toujours dans le cadre de l'orchestre. Des ensembles qui tournent vraiment, des orchestres français, qui tournent vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des petits quintettes, mais pas des grandes formations. Le Floréal musical d'Épinal fête cette année ses 40 ans. Alors, pour le mot d'accueil de cette édition anniversaire, sa présidente avait tenu à s'entourer des bénévoles. Elle a surtout rappelé ses ambitions à ce moment de l'année. On garde quand même ce cérémonial de Floréal. Un côté classique et un côté nouveauté, bien sûr, avec tous ces jeunes quand même qui assistent maintenant et qui sont présents sur scène dans les concerts comme ce soir. Et je trouve ça génial parce que c'est le public de demain. Dans le programme, une petite place était ainsi proposée aux écoles de musique vaugienne. Une cinquantaine d'élèves de tous âges ont répondu présents. Les joueurs de cuivre sont de plus en plus nombreux. Au vu que ça dure, il y a plein de projets et finalement, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent, qui se déplacent, qui ont envie de différents projets. Prochain rendez-vous du Floréal musical d'Épinal dès ce mardi soir avec un big band de jazz, toujours à la Louvière, suivront trois autres concerts jusqu'au 22 mai.